Dans n'importe quelle ville du monde, pourquoi Lily Collins in Paris veut que son personnage quitte Paris ? Lorsqu'on est d'un parent célèbre, le plus dur est de se faire un prénom. Lily Collins l'a appris à ses dépens. Elle qui s'est lancée dans une carrière d'actrice, malgré l'immense notoriété de son père, Phil Collins, avec qui elle a longtemps entretenu des rapports compliqués. En 2020, la carrière de Lily Collins a explosé grâce à son rôle dans Emily in Paris, l'une des séries les plus populaires sur Netflix. Malgré le succès de la série portée par Lily Collins, certains internautes français n'ont pas hésité à critiquer l'image de la France dépeinte par le réalisateur Darren Star. Des critiques auxquelles avait réagi Philippine le Roi Beaulieu, l'interprète de Sylvie. Dans les colonnes du Parisien, les Français n'ont pas d'humour, avait-elle d'abord lancé. Fuide expliqué, le cliché permet aux gens de se réunir autour d'une image commune. C'est aussi un socle sur lequel les acteurs peuvent s'appuyer pour créer autre chose. Et derrière le sucre d'Emily in Paris, Darren Star touche à des choses profondes. Avec le personnage d'Emily, il se moque aussi de cette jeunesse américaine et de ses représentations. Invité sur le plateau de Jamie Fallon, le mardi 22 mars dernier, Lily Collins était revenue sur le succès de la série. Renouvelée pour une troisième et une quatrième saison. Alors que l'animateur américain lui demandait si elle envisageait que la série soit tournée dans une autre ville. L'actrice de 33 ans a sauté sur l'occasion pour affirmer son désir de délocaliser son personnage. Honnêtement, je la ferais aller dans n'importe quelle ville du monde si je pouvais, avait-elle expliqué. Fuide ajouté, mais je voudrais aller dans une ville où elle pourrait porter des chaussures plates. Parce que porter des talons tout le temps. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est compliqué à Paris. J'allais chez le podologue toutes les semaines pour soigner mes pieds parce que je portais des talons tout le temps. Parce qu'il y a des PV partout. Les fans doivent-ils s'attendre à voir Emily déambuler les rues d'autres villes du globe ? Pas pour cette saison 3, a priori.